Et que tout le monde dise, bonsoir à tous, comment allez-vous? Prêt pour la parole? Je prie que la parole nous bénisse au nom de Jésus. Prions ensemble. Père intermétion pour ce moment. Merci pour le privilège de venir pour la formation des ouvriers. Merci parce que tu nous as choisis pour un objectif. Je prie que ce choix, que cet objectif au royaume et pour le service soit profitable et fructueux au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu ouvres notre cœur à la parole et que tu appliques la parole à chaque cœur au nom de Jésus. Fais de nous les dirigeants que tu veux que nous soyons et que ton œuvre prospère dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Et que quelqu'un crie Amen. Nous allons au deuxième Timothée, chapitre 2, verset 19 de Timothée 2, verset 19. Cela nous fait dire ici que Dieu a un fondement pour sa parole. Il a un fondement pour son œuvre. Il a un fondement pour sa volonté. Et ce fondement de Dieu reste debout, reste ferme. Et cela va toujours rester ferme. Le fondement de Dieu reste debout. La première fois qu'il a choisi et élu quelqu'un pour son service, Dieu a posé un fondement. Il a posé la pierre anglaise et cela tient ferme. Et dit cela a un saut. Vous voyez qu'il y a le saut d'approbation et qu'il le met sur ce fondement. Et c'est sur ce principe qu'il nous appelle. Avant de nous appeler à travailler, avant d'appeler l'œuvre, l'œuvre a été déjà bien stipulée. Et l'œuvre est déjà mise sur place. C'est l'œuvre qui va changer pour pouvoir être un homme avec l'œuvre. Il s'est dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Les gens qu'il a appelés au temps de Noé, il les connaissait et il leur a dit ce qu'il faut faire. Et les gens qu'il a choisis au temps d'Abraham, Isaac et Jacob, il les a choisis pour quelque chose. Il les connaissait et lorsqu'il les a positionnés, alors il leur a mentionné ce qu'il faut faire, ce qu'il veut qu'il soit. Il a appelé Moïse, il lui a montré ce qu'il faut faire, c'est bien stipulé, c'est bien mentionné. Il en est de même ce jour. Il a une œuvre pour nous à faire. Et l'œuvre là, il a déjà mis son sens d'approbation sur cela. Il connaît les gens qui sont ses enfants. Et il dit qu'il qu'on prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Et il dit cela. Que si vous allez le servir, il est le Dieu Saint. On doit être Saint. Il est le Dieu juste. Nous devons être juste. Il est le Dieu juste, impartial. Nous devons être juste et impartial. Que nous nous éloignons, que nous fuyons, que nous évitions et que nous rejetions tout ce qui est appelé iniquité. Mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vile. Ce n'est pas sa volonté qu'un vase soit un vase vile. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un ouvrier, qu'un ministre soit pour son déshonneur. Ce n'est pas sa volonté qu'Aaron a fait ce qu'il a fait là pour un déshonneur en faisant une idole pour les gens au lieu de se concentrer sur le Dieu du Puissant. Alors ce n'est pas bon. Ce que Corée et Abiramidatan ont fait, ils sont devenus des vases viles. Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté, ce que l'autre Akan a fait et il était mort tragiquement. Mais le choix est dans notre main. Il a mis la mort et la vie devant nous. Choisis la vie afin que tu vives. Nous sommes des agents mouraux, des agents de libre-habitre. Nous avons l'opportunité, la liberté de choisir. Quand nous choisissons le péché, c'est mauvais. Quand nous choisissons le mal, c'est mauvais. Quand nous choisissons l'iniquité, c'est mauvais. Quand nous nous rendons vases, des vases viles, c'est mauvais. C'est pourquoi le verset 21 dit, si donc, quelqu'un, si donc, il dit que vous avez un choix. Vous avez la liberté, le libre-habitre de choisir ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Vous avez la liberté de choisir ce qui est agréable ou désagréable. Mais si vous allez avoir une bonne note, si vous allez avoir un ministère profitable, j'essaie donc que quelqu'un se conserve pur en tant qu'adulte, en tant qu'ouvrier, en tant que dirigeant. Nous ne devons pas attendre une mère de venir laver le bébé ou bien un bébé. Vous n'êtes plus bébé. On ne doit pas attendre que le partenariat vienne purifier les ouvriers. Vous devez faire cela vous-même. Vous n'êtes plus enfant. Il dit que si quelqu'un ne se conserve plus, il se purifie lui-même. Il se nettoie lui-même. Il se purge, il sait qu'il est choisi pour travailler, pour œuvrer. Et son esprit, sa pensée est sur le travail. Il sait que l'ouvrier qui doit faire l'œuvre doit être un ouvrier approuvé, agréable à Dieu. Il connaît les normes de la parole de Dieu, l'appel de Dieu. Et pour être qualifié, donc, il se conserve pur en s'abtenant de ces choses. Il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il est propre. Il est prêt à tout moment. À tout moment qu'on l'appelle, il est prêt. À tout moment que le gentil se présente, il est prêt. À tout moment, si c'est l'œuvre qu'il faisait auparavant, et voici une autre tâche qui se présente, un nouveau devoir, il est prêt. Il est propre. Propre à toute bonne œuvre. Il est prêt. Il est propre à toute bonne œuvre. Et puisque c'est dit que purifiez-vous, purgez-vous, préparez-vous, afin que vous soyez un serviteur digne, un serviteur approuvé, profitable. Alors, il y a quelque chose à nous dire. Comment il faut le faire? Le verset 22 dit. Fuit les passions de la justice, que vous comprenez, les convoitises, les affections mauvaises vont ruiner votre vie, vont détruire votre ministère et vous rendront inutiles et vont vous disqualifier pour le service. Donc, si vous voyez les convoitises, les passions charnelles, alors qu'est-ce que vous faites? Vous devez fuir cela et vous rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dieu merci. Nous ne sommes pas isolés dans la sanctification, dans la sainteté pour nous préparer pour toute bonne œuvre. Il dit, il y en a d'autres, eux aussi, ils invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ils font ce que vous essayez de faire. Ils se purifient comme vous essayez de vous purifier. Ils se conservent plus comme vous le faites. Ils se purifient de tout ce qui va apporter le déshonneur à la vie d'un ministère. Tout ce qui va amener l'eau propre à la vie, à l'œuvre du ministre. Tout ce qui va amener un déshonneur au ministère du ministre. Mais il dit, repose les discussions folles et inutiles. Il dit, si on vous pose une question en privé, si c'est insensé, si c'est une question vile, folle, ne vous dérangez pas pour y répondre. Évitez cela. Si cela ne va pas à la direction de votre appel et de votre ministère, ne vous dérangez pas pour chercher une réponse. Repose les discussions folles et inutiles. Si cela a affaire aux choses de la terre, si cela a trait aux choses de cette terre, aux choses superficielles, laisse cela. Si il pose la question là à l'église le dimanche, ou c'est une question qui vous est posée en privé à la cellule, ou cela vous est posée en public ou au bureau, ne gaspillez pas votre souffle, ne gaspillez pas votre intelligence, ne vous dérangez pas pour répondre à ces questions. Sachant qu'elles font naître des querelles, cela ne fait pas naître le salut ni la citéité, alors cela ne fait pas produire la citoyenneté céleste, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller, il ne doit pas se bagarrer, un serviteur du Seigneur ne doit pas disputer, mais il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner doit jouer de patience et il doit redresser avec douceur. Voici l'attitude d'un vase d'honneur qui est purifié, qui est lavé, qui est préparé à toute bonne œuvre. Alors, il est doux, il est gentil, il est compatissant, il est aimable, il ne fait rien avec colère, il ne fait rien avec un tempérament chaud. Il doit redresser avec douceur, les adversaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque les pharisiens s'opposaient au Seigneur Jésus-Christ, ils s'opposaient à eux-mêmes, ils fermaient la porte du salut contre eux-mêmes. Si quelqu'un s'oppose ou contredit ou persécute ou repousse un prédicateur de l'Évangile, il s'auto-oppose. Parce qu'il repousse la seule personne qui puisse lui montrer comment être sauvé, se sanctifier, comment être prêt pour le ciel. Mais vous n'allez pas, mais c'est dit, vous n'allez pas vous fâcher contre eux. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ces incroyants, ces rétrogrades, ces fréquentateurs d'église ne savent pas que quand ils s'opposent à la prédication de l'Évangile d'une manière, ils s'opposent à leur salut. Ils s'empêchent d'aller au ciel. Dieu nous donnera la grâce et la sagesse au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un crie Amen. Nous allons voir, les tâches spéciales exigent des outils spéciaux pour faire ça. Le Seigneur nous a appelé à la tâche et à l'oeuvre de sauver des âmes. Il nous a appelé à la tâche de convertir et de conserver les âmes. Et c'est une tâche spéciale et il nous faut la grâce spéciale pour faire ça. De grandes tâches ont besoin de meilleurs ouvriers. L'oeuvre à laquelle il nous a appelé sont des tâches grandes, élevées. Les choses auxquelles Dieu nous a appelé sont magnifiques et incomparables à tout ce que l'on peut faire ici sur terre. Et puisqu'il nous a favorisé, il nous a appelé à une telle tâche élevée et céleste. Nous devons être bien préparés afin de bien faire la tâche. Notre tâche est spirituelle, nous devons être spirituelle pour l'exécuter. Notre tâche est spéciale, nous devons être spéciaux pour faire ça. Notre tâche est grande, nous devons être gracieux pour l'exécuter. Notre tâche est très grande et élevée, nous devons être saint pour faire cette tâche. Notre tâche est céleste, on doit être céleste pour l'exécuter. Alors, c'est incomparable, incomparable. Notre vie, notre grâce doit être incomparable à ce qu'on voit sur la terre afin que nous soyons qualifiés et restés équipés pour faire l'œuvre qu'il nous a donné à faire. Nous devons être bien préparés, nous devons être bien et consacrés, très dévoués, diligents, nous devons être sanctifiés, nous devons être totalement désintéressés et nous devons être concentrés et constants. 21 dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Nous allons voir le sujet ce soir qui est les outils sanctifiés pour les tâches spéciales. Les outils sanctifiés pour les tâches spéciales. La tâche qu'il nous a donné est spéciale et les outils pour faire cela doivent être sanctifiés. Les outils sanctifiés pour les tâches spéciales. Nous allons voir trois points. 1. Faire la course avec la sainteté requise. Faire la course. Il y a une course devant nous. Nous devons faire la course avec la sainteté et non avec tout genre de sainteté. Pas la sainteté qu'on voit dans les livres. Pas la sainteté qu'on voit des scribes et des pharisiens, des gens qui n'ont pas la pensée de Dieu. Mais une sainteté requise. Dieu ne nous a pas laissés dans les ténèbres. Il ne nous a pas cachés la vérité. La sainteté qu'il requiert nous donne l'explication. Cela nous donne la définition. Il nous donne la description. Il nous dit aussi la direction et les directives au sujet de comment nous devons avoir ça. Faire la course avec la sainteté requise de reconnaître et ramener les mercenaires qui courent. reconnaître et ramener les mercenaires, les mercenaires, les mercenaires, les mercenaires ou bien fugitifs. Les mercenaires fugitifs. Oui. Ils courent. Ils ne courent pas la bonne direction mais ils courent à la mauvaise direction. Ce sont des jonains fugitifs, ce sont des prodigues fugitifs, des gagneurs d'âmes fugitifs, des ouvriers fugitifs. Ils ne sont pas là où ils doivent être. Alors, ces mercenaires fugitifs ou ces mercenaires fugitifs, nous devons les reconnaître. Il y a l'oeuvre à tout le monde de faire l'oeuvre pour vous et pour eux. Reconnaître et ramener et restaurer les... Deuxième point, reconnaître et ramener les mercenaires fugitifs. Et trois, atteindre et récolter la moisson prête. Atteindre et récolter la moisson prête. N'est-ce pas la raison pour notre sélection? N'est-ce pas la raison pour être mis à part? N'est-ce pas la raison pour notre sanctification? Voici le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile, assombrobre, propre à toute bonne oeuvre. Alors, c'est pourquoi, comme nous voyons que la moisson est prête, donc nous atteignons et nous récoltons la moisson déjà prête. Voilà la première partie, le premier point. Il y a une course à faire. Et alors, cette course a besoin d'une sainteté requise. Nous allons à 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 dit Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Vous allez sortir du milieu d'eux afin que Dieu ne vous renvoie vers eux, ne vous renvoie vers eux. Vous devez sortir du péché avant que vous puissiez atteindre le pécheur avec la grâce de Dieu. Vous serez en mesure de dire, mais voici, la grâce de Dieu est venue dans ma vie et cela m'a changé. Et la même transformation, le même salut, je vous appelle à cela et vous sortez d'abord avant de retourner vers eux pour leur donner la parole. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Voici ce que le Seigneur a dit. Et si vous n'obéissez pas à ce qu'il a dit, alors il ne fera pas usage de vous. Vous pourrez vous choisir vous-même. Vous pourrez vous nommer vous-même. Vous pouvez vous plonger dans le service. Le service dont vous n'êtes pas prêt, ni qualifié pour l'exécuité. Si vous n'obéissez pas au Seigneur de l'œuvre, il ne vous donnera pas la grâce pour l'œuvre du Seigneur. Si vous n'êtes pas soumis au Seigneur de l'œuvre, vous ne pouvez pas être profitable, utile à l'œuvre du Seigneur. Il faut qu'il y ait l'obéissance au Seigneur de l'œuvre afin que l'œuvre du Seigneur puisse réussir dans vos mains. C'est pourquoi, sortez du milieu d'œuvre. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et notez, ne touchez pas à ce qui est impur. C'est le Seigneur lui-même qui dit, il ne faut jamais même le toucher. Certains disent que je ne l'ai pas mangé. Ce n'est pas le cas. Il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas le humer. Il ne faut pas le regarder. Tu sais que tu ne vas pas le manger. Pourquoi tu le prends ? Tu sais que tu ne vas pas le porter. Pourquoi tu l'achètes ? Tu sais que tu ne vas rien faire avec cela. Mais pourquoi tu t'intéresses à cela ? Ne touchez pas à ce qui est impur. Et puis le Seigneur saura que, réellement, que tu es sûr que tu ne vas pas manger ce qui ne veut pas que tu manges. Il ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant. Chapitre 7, verset 1 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Vous voyez encore cela, on a vu ça. Il y a des gens qui attendent que si le Seigneur veut qu'il soit pur, donc qu'il me purifie. S'il veut qu'il soit juste, donc il va me rendre juste. Moi, je ne vais rien faire. Je vais seulement mener ma vie normale, ma vie normale de péché, ma vie non sauvée, ma vie non convertie, ma vie mondaine. Et si le Seigneur veut envoyer un changement, il viendra effectuer le changement dans ma vie. Non ! Nous avons les promesses de Dieu. Il va nous recevoir après que nous sommes sortis. Nous avons les promesses de Dieu. Il nous aura, il nous montrera sa faveur si nous ne continuons pas de toucher, d'embrasser la mauvaise chose, la chose impure. Et cette promesse, il dit que, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. De toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est une chose d'être saint au moment, par la grâce de Dieu. C'est une autre chose de rester, de garder sa sainteté en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le Seigneur va continuer d'achever, d'effectuer la sainteté dans notre vie au nom de Jésus. Hébreux 12, verset 1, hébreux, chapitre 12, verset 1. Donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins, Où est-ce qu'il dit là-bas ? Il dit que ce à quoi il nous a appelés, ce n'est pas quelque chose de très élevé, qu'on ne peut pas l'atteindre. Ce n'est pas quelque chose de si étendu, qu'on ne peut pas contrôler. Ce n'est pas quelque chose de très profond, qu'on ne peut pas s'y plonger. Beaucoup de personnes ont fait la même chose. Beaucoup de personnes avaient la même vie de pureté et de justice et de sainteté. Il dit, nous avons toute une nuée, une si grande nuée de témoins. Et de ceux qui étaient sauvés, ils étaient affranchis du péché, de ceux qui étaient sanctifiés, ils étaient rendus saints et justes et ils sont restés saints. Il y a des gens, beaucoup d'entre eux, qui sont mauvais, pourris, et ils sont venus au Seigneur et ils se sont convertis, une grande nuée de témoins. Ils étaient venus au Seigneur et un puissant changement, une puissante transformation a lieu dans leur vie. Une grande nuée de témoins. Nous avons retrouvé des gens qui habituellement sont mauvais, mais arrivés au Seigneur, la grâce de Dieu était assez puissante pour les transformer. Et ce n'est pas une, deux, trois têtes, mais une grande nuée de témoins. de ces gens, avec ces gens, avec ces témoins, qui ont, qui nous marquent, qui nous montrent la voie de la victoire et de la sainteté, et la possibilité de mener la vie de justice et de sainteté. Et dit, maintenant, emboîtons-leur pas, et dit, et si, rejetons tout fardeau, pas certains fardeaux, tu ne peux pas dire, pasteur, gloire à Dieu, j'avais 100 fardeaux, mais j'ai mis maintenant 110%, alors je vais au-delà de la moitié. Et dit, non, rejetez tout fardeau, tout fardeau, tout ce qui va vous apesantir, ce qui va apesantir votre conscience, votre cœur, ce qui va décourager votre vie, que vous ne serez plus en mesure d'être enthousiaste pour courir, pour faire la course que le Seigneur a mis devant vous. Vous savez ce qui se passe à tout moment, et vous avez ce mauvais sentiment, cette lourdeur dans le cœur, tu es triste que la chose là s'est encore produite, mets cela de côté. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, et le péché qui nous enveloppe si facilement, mais le péché de la colère qui vous attrape si facilement, ou le péché d'avoir le tempérament chaud, vous avez votre tempérament facilement, qui s'échauffe un peu de choses, vous êtes sur les nerfs, et que c'est le péché qui vous enveloppe si facilement. Quelque chose qui va exciter une mauvaise disposition, arrive si facilement. Cela se produit beaucoup d'années, pourquoi ne pas se réveiller pour dire, que non, je vais m'en débarrasser. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominé, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est là où nous irons au ciel. Je serai là. Je dis, je serai là. Nous serons là ensemble au nom de Jésus Christ. Si nous serons là, il y a des choses à mettre de côté. Il y a des choses à confesser, à abandonner. Il y a des choses à totalement rejeter de notre vie, afin que nous puissions être participants à la saineté requise. Verset 10, Hébreu de Josée 10, Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Quand il nous enseigne, c'est pour notre bien. Quand nous sommes convaincus, c'est pour notre bien. Quand il vous joie et dit que c'est toi l'homme, c'est pour notre bien. Quand il vous lance le défi et vous dit de vous laver dans le sang de Jésus pour être purifié, c'est pour notre bien. Quand il mentionne votre péché, vos lacunes, quand il mentionne votre égarment et vous défier, dit, détourne-toi. Sinon, une mauvaise chose t'arrivera et le faire pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. C'est la sainteté requise. Que nous sois un participant, que nous participions à sa sainteté. 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. L'idée des gens qui ne regardent pas la part de Dieu, c'est d'aller avec les gens simples. Je peux rechercher la paix avec celui-ci. Les gens qui ne vont pas vous déranger, si vous faites le mal, je peux vivre en paix avec les gens qui ne vont pas vous corriger, les gens qui ne vont pas vous préparer pour le ciel. Alors, vous pouvez être en paix avec eux, mais les gens qui viennent. Alors, pour châtier, pour discipliner, pour corriger, pour vous montrer le vrai chemin et pour dire, ce qui est dans ta main-là n'est pas bon. si tu veux aller au ciel, jette ça. Il ne peut pas être en paix avec de telles personnes. Mais il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi, je verrai le Seigneur. Quelqu'un là-bas, moi, je verrai le Seigneur. Et puis, vous allez rechercher la paix avec tous. Vous allez rechercher la paix avec les membres de l'église. Il ne faut pas vous bagarrer à l'église. Il ne faut pas vous quereller en dehors de l'église. Quel que soit ce qui amène le mal attendu ou bien le terrain, la maison, c'est l'argent, le boulot, quel que soit le cas, recherchez la paix avec tous. Lorsque vous venez à l'église, recherchez la paix avec tous les membres de l'église et recherchez la paix avec le pasteur. Recherchez la paix avec votre dirigeant. Recherchez la paix avec tous les hommes. Lorsqu'il vous réprimante, soumettez-vous et soyez en paix avec lui. Quand il vous corrige, c'est la bonne chose à faire. Soumettez-vous et soyez en paix avec tout le monde. S'il dit que tout le monde est dans l'église, que si tout le monde dans l'église est comme toi et où sera l'église, ne soyez pas blessés. Recherchez la paix avec lui. Il essaie de perfectionner la grâce de Dieu en toi. Vous allez rechercher la paix avec votre pasteur au nom de Jésus. Je veux un meilleur. Amen. premier. 1er 1er Corinthiens 9 verset 24 4. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Soyez conscient d'être un coureur et courez et faites la course avec, faites la course de tout votre corps, de tout votre esprit et faites la course en vous concentrant sur la ligne d'arrivée afin de le remporter. 25 dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abtinence. Il ne faut pas combattre pour la médiocrité, il ne faut pas combattre pour la superficialité, il ne faut pas combattre pour une vie ordinaire, un comportement ordinaire. 26. Combattez et forcez-vous pour la maturité, pour la perfection. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abtinence. 27. Le contrôle de soi en tout chose, le renoncement à soi en tout chose et ils le font pour obtenir une couronne corretible, mais nous faisons-le pour une couronne incorretible. 28. Moi donc je cours. Alors, il se présente ici un exemple. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon cœur. 29. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas de traiter durement le corps de Pierre, je ne sais pas de traiter durement le corps de Timothée, je ne sais pas de traiter durement le corps de Thérèse, pour elle, chacun le fait pour lui-même, pour soi-même. 29. Moi Paul, moi Paul, je traite durement mon corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit mes yeux, je les contrôle. Mes mains, je les contrôle. Mes pieds, je les mets à soujette. Je les tiens à soujette. 29. Toute ma vie entière, je la mets à soujette. Pourquoi dois-je tenir à soujette? De peur d'être moi-même, rejeté après avoir prêché aux autres. Vous ne serez pas rejeté, mais vous allez mettre votre bouche sous contrôle. 30. Votre langue sous contrôle. Vous allez mettre vos yeux sous contrôle. Vous allez mettre vos mains sous contrôle. Vous allez mettre vos idées sous contrôle. Que laissez les autres parler. Ne soyez pas la seule personne qui sache parler. Alors, mettez tout sous contrôle et soyez conscient à tout moment que si vous allez avoir la maîtrise, si vous allez avoir la maturité, si vous allez amener votre vie à la perfection, vous devez être meilleur aujourd'hui qu'hier. Plus de contrôle aujourd'hui que vous ne l'étiez plus de soumission aujourd'hui, plus que vous ne l'étiez hier. Parce que vous savez, le danger que vous courez, c'est que ce que vous êtes aujourd'hui, si vous êtes ce que vous étiez hier, alors le danger est que jusqu'au jour du jugement, vous serez tel. Pas de progrès, pas de progrès, pas d'amélioration, pas de sainteté requise, pas de perfection, pas de maîtrise. Vous aurez la maîtrise au nom de Jésus Christ. Colossiens, au chapitre 1. Colossiens 1.21 Colossiens chapitre 1.21 Et vous, qui étiez autrefois étranger et ennemi, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui sain, pour vous faire paraître devant lui sain, sain dans le cœur, sain dans votre langue, sain dans votre langage, sain dans votre aspect, sain dans vos pensées, sain dans votre activité, sain dans votre intimité, sain dans votre attitude. Pour vous faire paraître devant lui sain, sain dans votre stress. 23. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Le verset 28. C'est lui que nous annonçons, exotant tout homme. C'est lui que nous annonçons, exotant tout homme. L'apôtre Paul était un prédicateur équilibré. L'apôtre Paul était un dirigeant concentré. Il connaissait son appel et il ne serait pas intimidé par ceux qui s'indicisent délibérément dans la vie chrétienne. Il irait vers eux et les avertir. Pour les avertir, il y a des pasteurs, des prédicateurs qui vont laisser les gens qu'ils sont mauvais, qu'ils deviennent pires, qu'ils sont terribles, qu'ils soient pourris. Moi, je ne veux pas soulier ma vie. Moi, je ne veux pas me blesser. Plus vous l'aidez. Plus vous l'aidez. Alors pour se lever et se purifier et embrasser la voie de la justice et qu'il soit ou bien qu'elle marche vers le ciel, plus elle va te blesser. Plus il va te blesser. Donc, laissez-les. L'apôtre Paul dit, non, je ne veux pas les laisser en paix. Alors, celui que j'annonce, exotant tout homme et intrusion, tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Combien de personnes allons nous présenter parfait? Dites-le-moi à haute voix? Est-ce que vous êtes l'un d'eux? C'est pourquoi je vous parle si je vois quelque chose de mauvais. Je vous défie si je vois ce qui n'est pas bon. Je vous purifie quand je vois ce qui ne doit pas être là. Je vous corrige. Parfois, je châtirai la discipline et dès que je vois ce qui ne doit pas être là, vous pourrez, sinon, vous pourrez répliquer, me frapper dans votre ignorance. Vous pourrez dire des choses pour que des milliers t'entendent selon ton ignorance. Mais je vais toujours venir à toi pour ton bien, pour que tu puisses aller au ciel. Vous devez aller au ciel. Si je dois vous tirer, si je dois vous pousser, si je dois tout faire vous secouer, quel que soit le cas, nous serons tous au ciel au nom de Jésus. C'est lui que nous annonçons, exotant tout homme et intrusant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous allons au 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1er Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous obteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne, c'est qu'aucun chrétien, c'est qu'aucun membre, nous inversons frais de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à quoi ? Dites-le, mais à la sanctification. Puisse le Seigneur nous rendre tous saints, tel qu'il l'exige au nom de Jésus. Deuxième pierre 3, verset 11. Deux pierres, deuxième pierre 3, verset 11. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Notre style de vie, notre interaction, tout doit être sain et pu, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habituera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. Puisque le Seigneur nous aide, le Seigneur nous qualifiera, le Seigneur nous fera dans le cœur, dans la vie, dans le ministère, ce que nous devons être au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, reconnaître et ramener les mercenaires fugitifs. Nous retenons à 2, deuxième Timothée, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, dans une grande assemblée, dans une grande église, dans une église étendue, « Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vile. » Le Seigneur, par l'Esprit, alors dit que certains, ici, sont des vases d'honneur et des vases viles. Certains, désonnant le nom du Seigneur et l'appel que le Seigneur nous a donné, certains, comme on essaie d'aller en avant, ils nous retirent, nous ramènent en bas. Comme on essaie d'être plus, 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 et comme nous essayons de faire ce qui est bon, alors ils font ce qui est mauvais et c'est un déshonneur. C'est comme ils fuient le vrai devoir et ils vont des lieux, ils font des choses qui vont amener le ministère, l'église, l'église au déshonneur. Mais qu'allons-nous faire ? Devons-nous les abandonner ? Non, nous n'allons pas faire ça. Alors, nous allons les reconnaître et nous allons les ramener. Alors, ils fuient l'appel que le Seigneur leur a donné. Alors, ils sont des missionnaires. On va à Jean, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, je lis le verset 12. Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, verset 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, Abandonne les brebis et prend la fuite Et le loup les ravit et les disperse Cela parle de son église Cela parle de l'assemblée Des fois, il y a des choses mauvaises Cela se passe dans une assemblée par un individu imprudente, par une personne imprudente C'est comme la porte qui doit être fermée contre les loups de dehors est ouverte et les loups se sont infiltrés et ce mercenaire, au lieu d'aller vers la porte et fermer La porte contre ces loups s'enfuit et ces loups maintenant seront libres de disperser le troupeau du Seigneur Et détruire les brebis Ces mercenaires, parce qu'ils professent être ouvriers, parce qu'ils professent être ministres Et cependant, en présence des loups, ils n'ont pas le courage, la conviction, la force pour attendre et confronter ces loups Ils fuient Cherchez-les et défiez-les Si tout le monde fuit, alors qu'on deviendra l'église du Dieu vivant Le verset 13 Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis Ceux qui ne veulent rien sacrifier, ceux qui ne veulent endurer, ne veulent rien souffrir Pour l'unité, pour l'édification du troupeau du peuple de Dieu Vous ne serez pas un mercenaire fugitif au nom de Jésus Christ Et si vous fuez, vous êtes là ce soir, revenez et asseyez-vous Il y a une tâche, une œuvre pour tout le monde de faire Et vous n'allez pas faillir de faire votre tâche au nom de Jésus Esaïs, Esaïs, Esaïs 56, verset 10 Ces gardiens sont tous aveugles Des choses qui arrivent pour disperser l'assemblée, décourager les nouveaux convertis Et se dire que ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer Ils ont des rêveries, se tiennent couchés Aiment à sommeiller Ils aiment cette vie d'aise, cette vie de simplicité Et ils ont oublié les pêcheurs A la cellule et à la communauté Ils ont oublié les gens qui doivent amener au troupeau Et verset 11 Ils sont des chiens voraces, insatiables Ils sont des bergers qui ne savent rien comprendre Ils ne comprennent pas combien les gens sont faibles Comment les gens sont confus Comment les gens se sont dispersés Et ils n'atteignent pas les gens Ils continuent de faire des choses qu'ils font Des choses inutiles qu'ils font Sans 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 aller après les brebis dispersés Chacun Tous Suivent leur propre voie Chacun Selon son intérêt Jusqu'au dernier Que devons-nous faire ? Nous devons les faire asseoir Les convaincre Les changer Et nous devons leur faire comprendre Qu'ils Ne font pas une oeuvre profitable Dans le royaume Nous devons leur faire comprendre Que Nous ne devons pas dire Que Oui c'est ce qu'ils font Oui Ce n'est pas mon souci Cela doit faire partie de votre souci Vous voyez votre frère Votre soeur s'égarer Et puis Vous regardez l'autre direction Vous ne pouvez pas faire ça Vous devez Les corriger Vous devez Les réprimander Vous devez les amener sous conviction Et Vous devez Maintenant Aller après Ces mercenaires Pour les ramener A leur poste de devoir Travailler sur eux Comme vous travaillez sur eux Un puissant changement Aura lieu Pensez aux gens Qui ne sont pas là ce soir Qui doivent être là Pensez A ces gens Qui font de cela Leur pratique De rater La formation Des ouvriers Pensez A ceux Qui viennent toujours En retard Pensez A ces gens Qui viennent Mais qui ne prennent pas note Et alors Pensez aux gens Qui viennent Probablement Ils n'amènent pas la Bible Pensez aux gens Qui viennent Ils ont Ils ont leur Bible Mais ils regardent seulement Ils n'ouvrent même pas la Bible Vous Vous connaissez ces gens là Vous les voyez Alors comment Vont-ils devenir ce qu'ils doivent être Alors 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 Allez après eux Parlez-leur Il aura un changement Je dis Vous allez effectuer le changement Je dis Vous allez effectuer le changement Nous allons à Ézéchiel 34 Ézéchiel 34 Verset 1 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots Fils de l'Homme Prophétise Prophétise Contre les pasteurs D'Israël Prophétise Contre les pasteurs D'Israël Contre les dirigeants Dans l'Église Contre les ouvriers Dans l'Église Ceux qui sont imprudents Ceux qui sont nonchalants Ceux qui sont rétrogrades Ceux qui ne se sont plus consacrés Ceux qui ne regardent plus la parole Et être le meilleur dans la parole Ceux qui dérangent les autres Ceux qui empêchent les autres Ceux qui dénigrent le message de la vie Le message de la sainteté Regardez-les Ils prophétisent contre les pasteurs d'Israël Ceux qui racontent des songes Au lieu de prêcher la parole Ceux qui relatent des histoires Au lieu de citer la Bible Ils prophétisent Et prophétisent contre les pasteurs d'Israël Prophétisent et dis-leur Aux pasteurs Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Malheur aux pasteurs d'Israël Qui se perçaient eux-mêmes Les pasteurs ne devaient-ils pas perdre le troupeau? Ceux qui viennent à la formation des ouvriers Le samedi Mais le dimanche Ils ne vont pas Sinon Enseigner à la cellule Le dirigeant A l'auditrice Ou au groupe Qui va arrêter à la maison Ne va pas superviser Quoiqu'il n'y a pas de compétent Enseignant là-bas Comment vont-ils savoir Comme ils ne supervisent pas? Alors, ils vont venir Chaque samedi Ils se nourrissent Et ils ne vont pas nourrir le troupeau de Dieu Je prie Que le Seigneur Nous change et nous transforme au nom de Jésus Le verset 4 Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles On peut enseigner Superficiellement Cependant L'enseignement C'est seulement citer les Écritures On ne va pas interpréter les Écritures Pour toucher Les gens Là où ça fait mal Et on ne fortifie pas les gens Et On On Et On voit des versets Flous dans la Bible Mais On n'explique pas Pour toucher La La vie des gens Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles Guéris celles qui étaient malades Pensez celles qui étaient blessées Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient Cherchées Celles Qui étaient perdues Mais Vous les avez dominées Avec violence Et avec dureté On est devenu tyran On est devenu De grands dirigeants Despotiques C'est comme des despo Des gens Draconniers Que les gens vous craignent plus que Dieu Des gens Que les gens Fléchissent les genoux devant Vous plus que Dieu Et Vous êtes devenu Dieu Une idole pour les gens De telles personnes Nous devons leur montrer leur erreur Comme on leur montre leur erreur Nous leur montrons comment se repentir Comment invoquer le Seigneur Ils veulent que nous les craignons Mais vous n'allez pas les craindre Nous n'allons pas les craindre Donnez-moi un bon Amen Vous voyez Si vous donnez un faible Amen Va vous laisser toujours peureux Gloire à Dieu Vous aurez le coeur Vous aurez L'esprit Le courage Les pines dorsales Pour corriger Pour corriger Les Fautifs Et Les mercenaires Fautifs Dieu vous utilisera Pour les ramener A la place de la justice Au nom de Jésus Jérémie 23 Jérémie 23 Jérémie 23 Verset 13 Dans les prophètes de Samarie J'ai vu de l'extravagance Ils Ils ont prophétisé par balle Ils ont égaré mon peuple d'Israël Mais Dans les prophètes de Jérusalem J'ai vu des choses horribles Ils sont adultères Pour vous penser à un prophète Qui commet l'adultère Un prédicateur Qui commet l'adultère Pour vous penser à un dirigeant Qui commet l'adultère Pour vous penser à une personne Qui a une position Imposante Importance dans l'église Pour sauver les pécheurs Pour sanctifier les croyants Pour transformer la vie des autres Et lui il est en train de commettre L'immoralité L'adultère Avoir des enfants illégitimes Et Demeure Dans le sacerdoce Et Mais Dans les prophètes de Jérusalem J'ai vu des choses Intravagantes Des choses horribles Ils sont adultères Ils marchent dans le mensonge Ils fortifient les mains Des méchants Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté Il ne force personne à se repentir Ils sont tous à mes yeux comme Sodome Et Les habitants de Jérusalem Comme Gomorre Puisse le Seigneur les restaurer au nom de Jésus Chapitre 23 Verset 4 J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront Elles n'auront plus de crainte plus de terre Et il n'en manquera aucune d'île éternelle Que le Seigneur vous utilise pour restaurer les mercenaires fugitifs au nom de Jésus Jona au chapitre Jona au chapitre Jona 1 Jona 1 Verset 1 La parole de l'Éternel fut adressée à Jona Jona fit d'Amitahi en ces mots Les trois Va à Ninive La grande ville Et crie contre elle Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi Et Jona se leva Pour s'enfuir à Tarsis Loin de la face de l'Éternel Il descendit à Jaffo Et il trouva un navet qui allait à Tarsis Il paya le prix du transport Et s'embarqua Pour aller avec les passagers à Tarsis Loin de la face de l'Éternel Vous savez comment L'Éternel A ramener ce Ce fuyard Prophète Ce n'est pas avec le sourire Je te bénisse Ce n'est pas avec la main facile Ce n'est pas en donnant En le donnant Ce n'est pas en tapotant Son dos Mais 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 avec châtiment Avec la verge de la correction Avec la tempête sur la mer Avec l'engloutissement Père La baleine Finalement Il s'était soumis Lorsqu'il s'était soumis Le Seigneur lui a encore donné la commission Quand les gens font mal Quand les gens deviennent Comme un fuyard Jeunas Quand les gens deviennent Comme mercenaires Et ne se concentrent pas Sur l'oeuvre et le devoir Auquel le Seigneur les a appelés Nous n'allons pas les dorloter En souriant Mais nous devons leur parler Nous devons être poignants Nous devons leur parler vertement Afin que les autres craignent Afin qu'ils reviennent Et qu'ils soient pleinement restaurés Au nom de Jésus Christ Jonah Chapitre 2 Je lis le verset 7 Je suis descendu jusqu'au Verset 8 Quand mon âme était abattue au-dedans de moi Je me suis souvenu de l'Éternel Et ma prière est parvenue jusqu'à toi Dans ton Saint Temple Ceux qui s'attachent à de belles idoles Éloignent de la miséricorde Pour moi je t'offrirai Des sacrifices avec un cri Un cri d'action de grâce Après le châtiment Après la discipline Après la verge de Dieu sur lui Après la tempête Et dit Et dit Pour moi j'offrirai des actions Avec un cri d'action de grâce J'accomplirai les vœux que j'ai fait Le salut vient de l'Éternel L'Éternel parla au poisson Et le poisson vomit Jonah sur la terre Chapitre 3 1 La parole de l'Éternel Fui adressée à Jonah une seconde fois En ce moment Lève-toi Va à Ninive Le mercenaire est ramené Est restauré Le fugitif est ramené Au milieu de nous Dans votre groupe Tous les mercenaires fugitifs Seront ramenés au nom de Jésus Tous les gens dans nos états Alors qu'ils doivent être ouvriers Qu'ils doivent être des ministres Qu'ils doivent être des prédicateurs De la parole Mais ils fuient, ils fuient, ils fuient, ils fuient Alors nous allons les atteindre Vous allez les rappeler Vous allez les reprendre Alors ils seront restaurés Au nom de Jésus Est-ce que vous allez le faire ? Allez-vous le faire ? Verset 2 La toi va à Ninive La grande ville Et proclame-y la publication Que je t'ordonne Et Jonah se leva Et alla à Ninive Selon la parole de l'Éternel Selon la parole de l'Éternel Vous le fuirez Je le fuirai Nous le ferons ensemble Au nom de Jésus Acte 9 Acte 9 Acte 9, 26 Acte 9 Verset 26 Lorsqu'il se rendit à Jérusalem Saul tâcha de se joindre à eux Mais tous le creyaient Ne croyant pas qu'il fût un disciple Mais alors Banaba L'ayant pris avec lui Le conduisit vers les apôtres Et leur raconta Comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur Qui lui avait parlé Et comment à Damas Il avait prêché Franchement Au nom de Jésus Saul devenu Paul Et était converti Mais les disciples Et les croyants A Jérusalem Et n'allait pas le recevoir Parce qu'ils Ils n'ont pas cette confiance Qu'il s'était réellement converti C'était Banaba Qui est venu Avec amour Et l'a conduit vers les apôtres Et a rendu son témoignage Et l'ont reçu Vous ferez De même 28 Ils allaient et venaient avec eux Dans Jérusalem Chapitre 11 Acte 11 Verset 25 Acte 11 Verset 25 Banaba se rendit ensuite à Tars Pour chercher Saul Saul Est allé dans sa ville Il allait prendre une pause Et continuer de servir le Seigneur Mais en privé Banaba est allé après lui Et l'ayant trouvé Il l'amena à Antioche Pendant Et pendant toute une année Ils se réunirent Aux assemblées de l'Église Et ils enseignèrent Beaucoup de personnes Ce fut à Antioche Que pour la première fois Les disciples furent appelés chrétiens Ce ministère de Banaba Nous tous Nous allons l'assumer Au nom de Jésus Christ Jacques 5 Verset 19 Jacques 5 Verset 19 Mes frères Si quelqu'un parmi vous Si quelqu'un parmi vous Si quelqu'un parmi vous Si un frère Si une soeur Mes frères Si quelqu'un parmi vous Quelqu'un qui était des nôtres Qui faisait partie de nous En tant que membres ouvriers Si un ministre En tant que Ministre en tant que Prédicateur En tant que dirigeant La cellule de maison En tant que dirigeant de zone En tant que Dirigeante des femmes Alors Il est l'un des nôtres Mes frères Si quelqu'un parmi vous Si quelqu'un parmi vous Si quelqu'un s'est égaré Loin de la vérité Et qu'un autre Lire ramène Et qu'un autre Lire restaure Qu'ils sache Que celui qui ramènera Un péché de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Puisse le Seigneur vous utiliser, que le Seigneur m'utilise, qu'il nous utilise afin d'apporter la rétoration à ceux qui ont fui au nom de Jésus. Troisième point maintenant, atteindre et récolter la moisson prête. Atteindre et récolter la moisson prête. Deuxième Timothée chapitre 2 verset 19 de Timothée 2 verset 19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sou. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un, si donc quelqu'une, si donc un frère, un ministre, si donc une soeur, une ministre, si donc un prédicateur, si donc un pasteur, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le chant de la moisson est prêt et mue et le Seigneur nous appelle à aller pour récolter la moisson. Matthieu, Matthieu 9, Matthieu 9, 36 Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand il a vu la foule comme vous, comme vous marchez dans les rues des grandes villes de notre pays, on voit la foule à la gare routière, à la gare routière, on voit la foule dans le rue et au terrain. Jésus ayant vu la foule, alors il fut ému de compassion. Quand vous voyez la multitude de gens, la foule des gens, alors vous allez vous poser la question, si l'enlèvement tiendra aujourd'hui, quel serait l'état de ces gens ? Combien de personnes ira au ciel ? Et si quelque chose doit arriver et qui met fin à la vie et au sein, dans la situation dans laquelle ils vivent, combien de personnes ira au ciel ? Cela doit vous pousser à l'action et va amener la compassion dans votre vie comme c'était le cas de Christ. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme étaient abattus. Ils étaient dispersés dans la synagogue, dans divers temples dans le pays. Ils étaient dispersés dans diverses dénominations, dans divers assemblées comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, prête. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est prête. La moisson est mûre. Et le Seigneur veut que nous envoyons des ouvriers au champ des moissons. Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les gens religieux qui sont perdus et qui n'ont pas retrouvé leur chemin. Et ramenez-les. Prêchez-leur l'évangile du salut. Alors pour sauver leur âme, c'est à les prêcher, dites. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Amen. Ressuscitez les morts. Amen. Purifiez les lépreux. Amen. Chassez les démons. Amen. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Vous n'allez pas, vous n'allez pas fixer le prix à votre prédication. Vous n'allez pas fixer le prix à votre prédication à votre prière. Vous n'allez pas fixer le prix à votre prédication dans le bus. Et toutes bonnes choses que vous faites à l'église, comme les surveillants, comme la surveillance, comme les surveillants, comme les choristes, comme les sentinelles, comme ceux qui enseignent le sondé, les dirigeants de femmes, les dirigeants de femmes, les gagneurs d'âmes, les dirigeants des jeunes, vous n'allez pas commercialiser votre service au nom de Jésus-Christ. Luc 10, Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore choisis-en dix autres disciples et les envoya deux à deux, devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les douze ne suffisent pas, les soixante-dix ne suffisent pas. Il faut plus de moissonneurs, il faut plus d'ouvriers. C'est pourquoi nous allons après les fugitifs, les fiers pour les restaurer. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Marc, chapitre 6, verset 12. Marc 6, 12. Voici le récit. Lorsqu'il a envoyé les et ce qu'ils ont réellement fait. Marc 6, verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Eux-mêmes s'étaient repentis et les a envoyés prêcher la repentance. Ils qu'ils amènent les gens à Christ. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile, beaucoup de malades et les guérissaient. Notre heure sonne, votre heure sonne. Jérémie au chapitre 5, verset 24. Jérémie 5, verset 24. Ils ne disent pas dans le cœur. Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison et qui nous réserve les semaines destinées à la maçon. Il nous a laissé ici et nous laisse l'œuvre et il nous a réservé les semaines destinées à la maçon. Mais ces bergers, mais ces maçonneurs, mais ces maçonneurs sont négligents. Alors Dieu se fassent contre eux, Dieu dit que la controverse que j'ai avec vous, c'est qu'ils ne voient pas, ils ne reconnaissent pas que Dieu leur a réservé les semaines destinées à la maçon et la maçon va prendre fin. Mais beaucoup n'étaient pas sauvés. La même chose avec nous nous aujourd'hui. La moisson tend vers sa fin. Christ est sur le point de revenir. Plusieurs ne sont pas encore sauvés. Nous devons nous réveiller afin que le Seigneur ne se fâche pas contre nous au jour du jugement, mais que nous sortions et que nous atteignions les perdus et qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Jérémie, chapitre 8, verset 20. Jérémie 18, verset 20. La moisson est passée. L'été est fini. Ils ne sont pas sauvés. Il y a s'il y a des gens au dernier jour, lorsque tout aura pris fin, lorsque tout aura pris fin, lorsque le juge de service, le juge de moisson après fin. Y aura-t-il des gens qui diraient que la moisson est passée. L'été est fini. Ils ne sont pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la traitesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de médecin ? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ? Jérémie 12, verset 5. Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux, si en ce temps-ci, quand il a une petite tempête, une petite pluie, une petite pression, un petit défi, une petite insécurité, si en ce temps-ci, tu fuis, tu cours avec les piétons et tu te fatigues et tu dis qu'il y a un lion dans la rue, il y a des difficultés dans le pays, on ne peut rien faire maintenant. Comment peux-tu ? Comment feras-tu ? Comment peux-tu courir ? Comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Si, alors qu'il y a, si et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain. Je prie qu'en ce temps d'opportunité, à ce jour-là d'opportunité, que nous tous nous levions et que nous sauvions les perdus au nom de Jésus. Donnez-moi un bon Amen. Jérémie 50, verset 6. Jérémie, chapitre 50, verset 6. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Ils vont à l'église. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Ils ont la Bible à la maison et qui cachent sous leurs coussins. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Ils sont membres d'une dénomination, mais ils ne comprennent pas ce qu'il faut pour venir à Christ être né de nouveau. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Le berger les égarait. Le prédicateur, le pasteur, le dirigeant, leur chef les égarait, les faisait errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines ou bien le bercail. C'est pourquoi vous les atteignez à tout moment, en particulier cette semaine, nous allons les atteindre. Luc 19, 10. Luc 19, 10. Luc 19, 10. Verset 10 dit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si Christ doit être physiquement et s'il se joue, c'est ce qu'il fera. Le Fils de l'homme, notre sauveur, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si Christ vit très grand en vous, si Christ vit puissant en vous, si Christ vit étant actif en vous, c'est ce qu'il fera. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Christ notre sauveur en vous. Alors il va chercher et sauver ceux qui sont perdus. Verset 13. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna des mines et leur dit. Faites les valoirs jusqu'à ce que je revienne. Allez-vous faire ça. Faites les valoirs jusqu'à ce que je revienne. Allez-vous faire ça. Vous n'allez pas prendre votre retest. Vous ne serez pas fatigués. Vous n'allez pas abandonner l'œuvre. Vous n'allez pas fuir. Vous ne serez pas mercenaires. Vous serez moissonneurs au nom de Jésus Christ. Faites les valoirs jusqu'à ce que je revienne. Jean, chapitre 4, 34. Jésus leur dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous n'allez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous terminez. Il faut le dire. Je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que je termine. Vous allez continuer jusqu'au bout au nom de Jésus. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Vous n'allez pas rater votre salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ceux que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Je vous envoie moissonner. Il vous envoie. Vous êtes là? Où êtes-vous? Il vous envoie. Je vous envoie moissonner. Là, vous n'avez pas travail. Lorsque vous irez prêcher, le Seigneur bénira votre effort. Le Seigneur prospérera l'oeuvre dans votre main. Le Seigneur amènera des âmes du désert de péché et les amener dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Dorénavant, l'oeuvre va commencer à prospérer dans vos mains. Les âmes seront converties. Les âmes seront amenées dans le royaume de Dieu par vous, par moi, par nous tous, chaque jour au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont convertis, ceux qui sont amenés, seront conservés dans le royaume de Dieu. Vos convertis ne seront pas perdus. Vos convertis ne vont pas périr. Vos convertis ne vont pas fuir le royaume. Ils vont demeurer dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. vous avez une oeuvre à faire. Le Seigneur vous a choisi. Vous avez une tâche à faire. Le Seigneur vous a sélectionné. Vous avez une oeuvre à faire. Il vous a nommé les outils sanctifiés pour les tâches spéciales. Parlez au Seigneur. Que le Seigneur nettoie votre corps, vous lave et ôte de votre corps tout ce qui vous empêche que le Seigneur ôte de vous. Tout fardeau, tout ce qui vous apaisantit, tout péché qui vous apaisantit, afin que le Seigneur vous prépare pour l'oeuvre qu'il vous a remise à faire. ouvre la bouche et priez pour que le Seigneur vous donne une vision claire, que le Seigneur vous donne un bon engagement, une bonne consécration, pour que vous soyez très dirigeants, sanctifiés, que vous vous renoncez à vous-même, que vous soyez concentrés, que vous soyez dévoués en faisant l'oeuvre jusqu'à ce que des foules entrent dans l'oeuvre du Dieu.